Salut à tous ! Pendant ce confinement, avec mon ami Gladys, on a décidé de faire ce qu'on appelle communément une lecture commune. Le principe de notre lecture commune, c'était de lire le même livre, en même temps, pour pouvoir se donner nos impressions. Pour commencer cette lecture commune, il nous était impossible de ne pas commencer par un livre de J.K. Rowling. Étant de très grands fans d'Harry Potter, ça tombait sous le sens. Nous nous sommes donc attaqués à la pièce de théâtre de J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany, Harry Potter et l'enfant maudit, disponible chez Gallimard. On a choisi ce livre parce que Gladys ne l'avait jamais lu et moi j'avais envie de le relire. Donc comme ça, tout le monde était content. Nous sommes 19 ans après la bataille de Poudlard, Harry Potter a bien grandi, il travaille au ministère de la magie, et il a trois beaux enfants avec sa femme Ginny Weasley, James, Lily et Albus Severus. Dans ce livre, Harry Potter se bat avec son passé et son fils Albus se bat avec son présent, c'est-à-dire être le fils de Harry Potter, le survivant. Le pauvre Albus a beaucoup de mal à sa rentrée et il va se faire un seul et unique ami, Scorpius Malfoy. Scorpius Malfoy est, comme son nom l'indique, l'enfant de Drago Malfoy qui n'était pas vraiment ami avec Harry Potter quand ils étaient à l'école. Le passé de Harry et le présent de Albus vont finir par se percuter pour leur montrer que les ténèbres ne sont jamais bien loin et qu'on ne joue pas avec le temps. Il y a quelques années, j'ai passé le test sur le site officiel de J.K. Rowling pour savoir quelle était ma maison. Sachez que je suis serpentard. Dites-moi en commentaire quelle est votre maison. Oui, je sais, tous les sorciers qui ont mal tourné étaient de serpentards. Je connais notre réputation. Mais si je vous parle des serpentards, c'est pas juste pour vanter les mérites de ma maison. C'est parce que dans ce tome, dans ce livre, c'est les serpentards qui sont à l'honneur. Ça va, il n'y en avait que pour Gryffondor. On peut bien mettre les serpentards à l'honneur au moins une fois. C'était aussi le moment de montrer que tous les serpentards n'étaient pas perfides, manipulateurs et méchants. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour noter la pièce parce que, eh bien, je suis tellement fan que tout ce qui se rapporte à Harry Potter est merveilleux et génial et enivrant pour moi. Harry Potter, c'est tout nom d'adolescence et je dis bien adolescence et pas enfance parce que, quand j'ai été petite, ma sœur a voulu montrer le 1 et il y avait une scène un peu choquante et du coup j'ai été traumatisée et du coup j'ai refusé de les regarder et de les lire pendant un très long moment. Je me suis bien rattrapée. J'ai vu énormément de gens critiquer la pièce en disant que J.K. Rowling l'avait écrite seulement pour se faire du fric et écoutez, voilà mon avis, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la pièce, elle apporte vraiment quelque chose au roman, c'est-à-dire qu'on retrouve l'univers qu'on aime, on retrouve nos personnages, on voit comment ils ont évolué, comment ils ont grandi et surtout bah l'intrigue est pas si mal franchement. Je pense que les gens en attendaient beaucoup trop. Et généralement, ça arrive comme ça, quand tu en attends trop, tu es déçu. C'est la logique. Certains ont même crié à l'incohérence des personnages ou des histoires mais bullshit, vraiment bullshit. Je t'ai façonné une image des personnages qui ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dans ce bouquin. Et donc, quel est le problème ? C'est pas plus mal. Si ça bouscule tes certitudes, tant mieux. Moi j'ai pas vu d'incohérence dans cette pièce et pourtant je lis souvent les Harry Potter et je les regarde souvent. Honnêtement, je ne vois aucune incohérence. Je ne sais pas où les gens ont vu des incohérences mais je n'en ai pas vu. Il y en a beaucoup aussi qui ont critiqué l'aspect du livre parce que ce n'était pas ce qu'ils attendaient d'un roman. Ceci est une pièce de théâtre. Remets-toi, ce n'est pas un roman. C'est comme ceux qui se plaignent des animaux fantastiques parce que c'est les textes du film. C'est normal, c'est un film à la base. Elle a dit qu'elle faisait une pièce de théâtre, elle a pas dit qu'elle faisait un roman. Bon, c'est une pièce de théâtre. Ce que j'ai dans les mains, c'est une pièce de théâtre. Donc, à l'intérieur, c'est une écriture théâtrale. Il y a des détails sur la scénographie, sur les placements, sur les décors. C'est normal, c'est une pièce de théâtre. Honnêtement, je n'ai pas du tout été gênée par la forme mais c'est peut-être parce que j'ai fait une licence théâtre. Je pense très honnêtement que l'écriture de la pièce ne doit absolument pas vous refroidir parce que tant que l'histoire est claire, qu'elle est entraînante, il n'y a pas de soucis. C'est très agréable à lire. D'ailleurs, en parlant de l'aspect, suis-je la seule à adorer cette couverture ? Regardez-moi cette beauté. On y voit donc un enfant dans un vif d'or. Voilà, je rapproche un peu. Un enfant dans un vif d'or. On peut supposer que le vif d'or représente le cocon familial et que le petit garçon est albus. Enfin, moi du moins, c'est l'idée que je me fais de cette couverture. Personnellement, j'ai totalement adoré l'histoire. Les batailles entre le passé et le présent. Le fait qu'on replonge dans l'univers de la coupe de feu. Les personnages passés qu'on a tant aimés. Faut avouer que ça fait quelque chose. Il y a beaucoup de passages drôles et légers qui font plaisir. Je me suis toujours dit inconsciemment que les enfants d'Harry Potter étaient forcément heureux. C'est vrai, t'es l'enfant d'Harry Potter, t'es l'enfant de celui qui a survécu. Ta réputation est incroyable. Je m'étais juste pas imaginé à un seul instant qu'il y ait un de ces enfants qui puisse mal vivre le fait d'avoir une telle réputation et d'avoir une telle charge sur les épaules. Le livre évoque la solitude, mais aussi l'héritage familial, l'amour, l'amitié. C'est vraiment un livre sympa. Honnêtement, c'est vraiment un livre cool. L'histoire tourne pas mal autour de la mort de Cédric Diggory. Et j'avoue que s'il y a bien un personnage dont j'en avais rien à foutre de la mort, c'est bien Cédric Diggory. Je me suis jamais attachée à la famille Diggory. Qu'ils meurent ou qu'ils vivent, j'en avais absolument rien à faire. Mais le fait que le livre tourne autour du deuil de son père, qui n'arrive visiblement pas d'ailleurs à faire ce fameux deuil, et bien ça fait quand même quelque chose. Ça tourne beaucoup autour des liens familiaux dans ce livre. Et c'est vrai que c'est chouette et que ça fait chaud au coeur. Tous les personnages sont attachants dans ce roman, mais c'est vrai que j'ai mes petits chouchous. Chouchous qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes que dans les romans puisque la plupart de mes personnages préférés sont décédés. Enfin sauf Hermione et Neville. Je me suis totalement attachée à Scorpius Malfoy pour la simple et bonne raison qu'il est si gentil, il est si intelligent, il a un si grand coeur qu'en fait on ne peut que l'aimer. En fait c'est pas juste Scorpius que j'aime, c'est la famille Malfoy, enfin les deux membres présents de la famille Malfoy. Drago Malfoy, il est papa et on voit comment il éduque son fils et on voit à travers son fils son éducation et comment Drago aurait pu être si jamais il n'était pas tombé dans les ténèbres quand il était petit. Non en fait non, il aurait juste dû changer de parent le pauvre Drago. Dans ce livre, on découvre la vraie nature de Drago Malfoy, on découvre qu'il est vraiment très gentil. Honnêtement, c'est juste que sa famille c'était une famille de merde. Derrière sa grosse carapace de personnes horribilantes, c'était un garçon qui méritait d'être aimé Drago tout simplement. Et ça dans le livre, on le retrouve. Et on le retrouve pas forcément dans les films ou les romans, un peu à la fin mais c'est pas assez, comment dirais-je, exploité. Là dans la pièce c'est exploité et la famille Malfoy est la plus attachante pour moi de ce roman. Il y a aussi forcément un personnage qu'on aime moins et là, le rôle est attribué étonnamment au personnage principal, Albus Severus Potter. Au-delà du fait qu'il fasse sa petite crise d'adolescence, il a quand même de temps en temps un égo un peu surdimensionné et il peut parfois être quand même très arrogant, voire presque méchant avec les gens qui l'entourent. Je peux vous dire qu'Harry Potter il a du taf avec ce gamin. J'ai beaucoup de problèmes avec les personnages qui se pensent plus fûtés que les autres alors qu'ils ne le sont pas. Autant vous dire qu'il suit quand même la lignée de son père parce que Harry Potter sans Hermione et Ron, il serait mort dès la première année, c'est un peu pareil pour Albus. Sans Scorpius, il est mort. Je pense que ma seule petite déception c'est de ne pas avoir vu une ville vraiment dans ce livre. Parce qu'on en parle mais il n'est pas vraiment là. Cette première lecture commune pour moi elle n'était absolument pas décevante et pour Gladys non plus. On a adoré replonger dans l'univers de J.K. Rowling et c'est vrai que ça fait plaisir de lire avec une copine un même livre, en même temps, par vidéo, durant ce confinement. On vous prépare d'autres lectures de J.K. Rowling et on espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tous tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Salut !